Générique ... Bienvenue dans ce 7 minutes spécial région. Au sommaire, la tenue du séminaire à l'attention des élus de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire à Yamoussour. Clap de fin pour Diego Kids à Diego Nifla et en fin d'édition, la visite de la ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration aux fonctionnaires du Haut-Sat-Sandla. Transformation structurelle et souveraineté économique de la Côte d'Ivoire, enjeux et défis pour un secteur privé performant et innovant. C'était le thème du séminaire des élus de la Chambre de commerce et d'industrie pour la mandature 2023-2029. Femme entourée, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, donne les raisons et les objectifs de la tenue de ce séminaire. Chaque mandature, nous nous disons qu'il faut actualiser les choses. Mais avant l'actualisation et soumettre les textes que nous allons chercher à améliorer à nos autorités, nous initions des séances de formation à l'attention de nos membres élus. Et pourquoi ? Parce que ceux qui viennent d'arriver, il faut qu'ils soient imprégnés justement des procédures consulaires, le fonctionnement des chambres, les textes qui régissent la chambre. Et qu'est-ce que nous devons faire par rapport aux missions qui nous sont confiées ? Ce séminaire a été une occasion pour les séminaristes de se retrouver pour une cohésion entrée. On en veut beaucoup de séminaires comme ça parce que ça crée aussi la cohésion, ça permet de se rencontrer, de se raconter et surtout de voir ensemble comment on peut contribuer au développement économique de notre sublime Côte d'Ivoire. Ces rencontres visent à permettre aux membres élus de mieux s'imprégner du fonctionnement de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, d'adopter les axes stratégiques et les projets prioritaires de cette mandature. Le groupe KG veut sensibiliser la jeunesse de tout maudit autour du football durant ses vacances. Le lancement officiel de cette compétition, dénommé Tournoi de la cohésion sociale, a eu lieu le samedi 3 août au stade de l'EPP résidentiel 2. La sous-préfète de la ville, Marraine, de ce tournoi a félicité cette initiative. Je voudrais traduire toute mon admiration face au choix du thème et aussi à la mobilisation des participants. En effet, depuis toujours, le sport est perçu comme un seul facteur de passage et cohésion sociale. Le président du conseil d'administration du groupe donne les raisons de l'organisation de ce tournoi. Le vivre ensemble, c'est le plus important parce qu'il n'y a rien dans ce monde que de pratiquer l'amour. Alors ne regardons pas les politiciens pourront déchirer les uns les autres. Nous voulons qu'il y ait réellement l'imposition sociale, malgré les élections. Il faudrait qu'on puisse être tous ensemble pour vraiment nous donner un nouveau visage à tout le monde. Cette cérémonie a vu la présence des chefs traditionnels de la ville. La troisième édition de ce tournoi se joue sur 30 jours. En partenariat avec la mairie de Diego Neflal au NG Cœur d'Ange à travers Diego Kids, a occupé plusieurs enfants par des activités d'apprentissage et d'échanges culturels. Diego Kids est organisé en hommage à feu Ange Bagrou, fils de la commune, qui avait ce genre d'initiative en projet. Le bilan est plus que positif concernant la semaine. Les enfants étaient très heureux. Ils ont eu des activités les quatre premiers jours de la semaine. Le dernier jeu, c'est hier. La ville de Yamsoukro et de la fondation Le Seigneur d'Ange nous a remarché chez un coeur. On a 54 enfants exactement en voyage. Nous allons faire notre maximum pour perpétuer cette tradition à Diego Neflal, pour que tous les enfants, de plus en plus d'enfants puissent participer. C'est un sentiment de gratitude, de profonde gratitude à l'égard de toutes ces personnes qui ont fait le déplacement depuis La Rochelle, ville où Ange a vécu, jusqu'ici, à sa veuve, qu'il a connu après ses parents, qu'il a bien connu, et qu'il connaissait ses sentiments, ce qu'il aimait, et qu'il a décidé de magnifier tout ce qu'Ange avait dans le cœur. Je dirais que c'est reconfortant. Hermann Guény, PCO de cette édition, a profité de l'occasion pour décorer la présidente de l'ONG coeur d'Ange et ses collaborateurs, afin de les encourager à une autre édition du genre, pour le plaisir des enfants de Diego Neflal. La cérémonie de clôture s'est achevée par un match de football entre les mamans et les jeunes filles de Diego Neflal, pour le plus grand plaisir des enfants. 100 femmes du département de Soubré ont été sélectionnées dans le cadre d'une formation en alphabétisation, éducation financière et optique, grâce au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, en collaboration avec la fondation d'un opérateur de téléphonie mobile. Après plus de dix mois de formation, ces apprenantes ont organisé une sortie au sein de la maison digitale de Soubré, où s'est déroulée leur formation. C'était en présence du directeur régional de la Femme, de la Famille et de l'Enfant de l'Annawa. Les bénéficiaires ont tenu à remercier les initiateurs de cette formation qui leur donne l'occasion de sortir définitivement de la pauvreté. Nous avons tiré des leçons vraiment pour ces enseignements-là. Si ça pouvait être répété de tout temps, pour nos soeurs qui sont en temps, j'ai l'impression d'avoir l'appel. Si ces femmes viennent s'inscrire massivement, pourquoi vraiment nous sachions où est-ce que nous sommes dans le commerce? Nous avons quand même en train de vendre. C'est que tu te penses, tu ne l'entends pas. Nous mangeons comme nous voulons. Nous faisons sortir de la vie en forme nous voulons. Mais nous, ils ont appris tout cela. On ne fait pas une sortie d'argent. Alors que notre travail peut être en train de faire aussi une commerce, il faut que fixer un salaire. La maison digitale est un espace de formation aménagé au sein des instituts de formation et d'éducation féminine sur l'ensemble du territoire pour les femmes entrepreneurs vulnérables. Son objectif est de contribuer à l'autonomisation de cette cible en promouvant leur inclusion numérique à travers des outils et contenus numériques adaptés. Du 22 au 24 juillet 2024, la région du Haut-Sassandra a reçu la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Nous sommes rassurés parce qu'à Dalois, on a eu à prendre connaissance avec des fonctionnaires nouveaux qui se sont déclarés comme étant fonctionnaires nouveaux, fonctionnaires disciplinés, à la tâche, ponctuelles, présents, toujours aptes à répondre favorablement aux attentes de leurs administrations, des fonctionnaires qui veulent servir, bien servir, avec efficacité, avec célérité. C'est cela le fonctionnaire nouveau qui sait être le digne représentant du gouvernement et de son administration. Les fonctionnaires de l'État en service dans la région sont venus s'informer sur les nouvelles réformes de la fonction publique et aussi présenter les difficultés liées à l'exercice de leurs fonctions. Dans ce qu'elle a dit, je retiens une chose, fonctionnaires nouveaux. Fonctionnaires nouveaux appellent un comportement nouveau pour un changement véritable de notre administration. Et nous notons surtout que le fonctionnaire, il est le représentant de l'administration publique, là où il se trouve, là où il travaille. Et c'est pourquoi le fonctionnaire doit être un modèle pour inculquer ses valeurs à ceux qu'il a en face de eux. Anne-Désirée Houloto a appelé les fonctionnaires de la région du Haut-Sassandra et de l'ensemble du pays à s'approprier l'opération d'enrôlement biométrique des fonctionnaires de l'État, une opération initiée par le ministère afin de faire l'état des lieux des ressources humaines de la fonction publique. Ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivi. L'information se poursuit sur 7info et sur www.7info.ci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.7info.ci